L'école des savoir-faire de Buffet-Crampon s'inscrit dans la tradition de transmission des savoir-faire historique depuis maintenant près de 200 ans. L'actualité aujourd'hui c'est véritablement de renforcer nos équipes par des capacités supplémentaires et pour faire cela nous avons des besoins spécifiques de savoir-faire sur des postes particuliers que sont notamment les postes de finissage sur les clarinettes mais aussi sur l'ensemble des instruments. L'utilité pour Buffet-Crampon de cette école c'est de pouvoir proposer à du personnel extérieur de nouveaux embauchés d'avoir accès au savoir-faire de Buffet-Crampon sur une période relativement courte avec un focus très spécifique pour leur permettre de monter rapidement à un niveau de compétence suffisant pour pouvoir évoluer par la suite dans les ateliers de Buffet-Crampon. Donc on la destine à des nouveaux embauchés, des gens qu'on repère en demandeurs d'emploi ou des gens qui seraient intéressés pour rejoindre nos équipes mais c'est aussi un outil pour nos personnels en interne qui souhaitent également évoluer vers d'autres types de fonctions et notamment ces postes de finissage. Alors voilà, je m'appelle Laurent Duchossois, je suis rentré en 1980 chez Buffet-Crampon donc ça fait 43 ans de présence dans cette entreprise. Donc mon rôle au sein de l'école du savoir-faire c'est de former des personnes qui n'ont jamais eu accès à ce métier donc leur faire découvrir au sein de l'école les différentes manières d'aborder la finition dans un premier temps puisque le premier de mes objectifs c'est de former des personnes sur la finition. Je pense que c'est important justement dans la transmission de pouvoir reproduire ce que moi j'avais appris quand je suis rentré dans l'entreprise Buffet-Crampon et de leur transmettre ainsi les mêmes valeurs et qu'ils puissent à nouveau eux-mêmes peut-être transmettre dans les gestes, dans la façon d'être et puis de pouvoir évoluer ainsi dans l'entreprise encore bien longtemps. Je m'appelle Charlie, j'ai 25 ans. Avant d'intégrer Buffet-Crampon, je travaillais à la poste pendant trois ans et j'ai voulu changer de métier du coup quand j'ai vu que Buffet-Crampon recherchait, je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai commencé la formation en mi-septembre. Je trouve le métier vraiment très intéressant, je ne le connaissais pas du tout. Au final on en apprend tous les jours. Mon travail après la formation, du coup ce sera en production au finissage pour monter les clés sur les clarinettes, les ajuster, limer, faire l'alésage, le fraisage, etc. Je m'appelle Angélique, j'ai 43 ans, j'ai travaillé pendant 13 ans sur Paris étant aide-comptable. J'ai voulu changer d'orientation, donc me convertir sur autre chose. J'ai connu l'école de savoir-faire de Buffet-Crampon par mon père qui a travaillé à Buffet-Crampon pendant des années. Il m'a dit d'essayer de me lancer là-dedans. J'ai envoyé mon CV et lettres de motivation. La personne m'a contactée pour d'abord savoir si j'étais inscrite à Pôle emploi parce que la formation est prise en charge par Pôle emploi. Ils m'ont recontactée pour faire des tests si j'étais douée de mes mains et si je pouvais toucher facilement à des outils, à limer, des clés. Depuis quelques semaines que j'ai commencé ma formation, je suis contente d'apprendre de nouvelles choses, à monter les clés sur les clarinettes, faire de l'image et apprendre encore beaucoup de choses sur ce métier. Bonjour, je suis Philippe Marais, directeur de production chez Buffet-Crampon. Mon rôle est d'organiser et de gérer la production au quotidien. Au commencement de l'école des savoir-faire, nous avions pour but de former des finisseurs mais ce n'est pas le but unique de cette école. On doit aussi pouvoir y intégrer des clétiers, des soudeurs, des ponceurs. On a une porte d'entrée avec des tests qui se font autour du finissage. Si on découvre qu'une personne a plus de compétences pour aller vers de la soudure, vers du clétage, on l'orientera dans ce domaine-là, un domaine dans lequel il sera sûrement plus à l'aise et un domaine pour lequel on a aussi des besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada